pas lèvres les beurrecs j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le debrief de la 16e étape du tour de france voilà on découvre coupé pas lèvres les beurrecs j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le debriefing de la 16e étape du tour de france la suite de notre dispositif et c'est parti on perd pas de temps on découvre tout de suite notre programme en premier nous verrons le profil en deuxième l'analyse en troisième le résumé 4 les différents classements et porteurs des maillots c'est parti donc aujourd'hui une étape de 169 kilomètres entre pas de la case et saint godin je sais pas comment ça se prononce dit que moi si vous savez si je le prononce bien c'est comme d'habitude une étape avec un sprint intermédiaire comme d'habitude aujourd'hui la vigue douce au kilomètre 84,7 quatre difficultés répertoriés au classement de la montagne le col de port 11,4 km à 5,1 % le col de corps 13,1 km à 6,6 % le col de portée d'aspect 5,4 km à 7,1 % et la côte d'aspressara 800 m à 8,4 % c'est court cette côte mais c'est très difficile avec des passages à 10 % de moyenne aujourd'hui 1395 mètres d'altitude maximum donc c'est quand même pas mal et un dénivelé positif de 3267 m il faut se dire que le départ est en descente donc ça peut être propice pour créer vite des échappées mais ça peut être aussi ça ne peut être aussi propice si c'est pas assez pentu et là dans notre cas c'est pas pentu donc ça va être très difficile de faire une échappée là si on se regarde la dernière difficulté ou presque parce que si on a passé bien cette difficulté le reste c'est rien du tout la dernière c'est le col de portée d'aspect deuxième catégorie 5 points au classement de la montagne donc il y a des passages à plus de 11 % des passages dans le noir et c'est un véritable mur et c'est peut-être là où il faut faire la différence dans cette étape sûrement parce que avant col de corps c'est pentu mais c'est trop loin de l'arrivée donc là c'est le moment de faire la différence à ce moment là on est à peu près à 30 km de l'arrivée 30 35 et donc voilà là il faut faire la difficulté l'effort et c'est ce qui a été fait aujourd'hui donc c'est la 14e fois que la sous préfecture de la haute gare en accueil le peloton du tour de france sa dernière venue du tour à saint godin c'est en 2014 mais cette fois l'été ville départ elle était dans l'histoire plus de plus de fois ville départ que de ville arrivée mais quand même et elle avait vu le sac à l'époque du maillot à poids rafale machka donc on va analyser ça chronologiquement donc l'étape va partir sur des chapeaux de roue une étape un début d'étape très rapide en descente mais pas très pentu donc la position aérodynamiste ne sert à rien on est obligé de rouler et donc ce n'est pas propice à la création d'échappés mais aujourd'hui l'échappé a une grande chance d'aller au bout il faut se le dire puisque déjà depuis le début du tour de france il ya beaucoup beaucoup d'échappés qui ont été au bout surtout sur des étapes comme ça même sur le plat à vrai dire à la sortie du mont ventoux donc et voilà donc c'est un tour de france assez décousu donc on sait que les équipes qui sont pas placés au général ou alors qui voilà ou même si ceux qui sont placés au général il y en a certaines veulent s'échapper pour espérer remporter une étape au moins puisque la victoire au tour est contrarié elle sera probablement pour tadej pocacar et donc voilà un peloton qui va rouler très fort mais aussi on a baren victorius qui va filtrer les coureurs qui sortent du peloton oui on veut garder le maillot à poids deux bouts de pouces il va pas sortir aujourd'hui c'est pas son but puisque demain il ya beaucoup plus de points attribués au grand prix de la montagne même si aujourd'hui il y en a quand même et donc d'ailleurs il y en a un qui est classé au grand prix de la montagne qui va sortir c'est vous devant nart il va étirer le peloton qui va se casser il y avait déjà des coureurs devant qu'on essayait michael katowski matthia cataneo qui avait rejoint notre ami casper asgreen sorti plus tôt et qui ont eu maximum une minute d'avance l'échappée va se faire reprendre quand même et une autre échappée va se former c'est au kilomètre 79 des coureurs vont aussi sortir en contre et une échappée qui va aller au bout qui va prendre beaucoup de temps et qui va arriver avec plus de 13 14 minutes d'avance sur le peloton d'ailleurs la contre attaque à part patrick conrad n'est jamais rentré un sur la tête de la course patrick conrad lui qui en a marre de faire la poursuite et qui se décide d'accélérer qui va rentrer et c'est logique qui rentre voilà au moins des mouvements ça a fait plaisir et qui va rentrer sur les trous de devant godu lui derrière va accélérer pour essayer de rentrer sur la tête de course donc patrick conrad accélère aussi en tête de course parce que lui il a eu du mal à rentrer ils n'ont pas attendu donc lui il va pourquoi moi m'a pas attendu pourquoi on les attendrait on va les fatiguer aussi et puis s'ils rentrent au moins ils auront gaspillé de l'énergie donc l'erreur de david godu aujourd'hui c'est d'avoir mis un gros tempo au mieux d'attaquer un coup sec et de sortir de la roue les code brilly les matthews etc parce que du coup ça a fait défaut il faut se dire et puis si on rentrait la victoire était un pour un pour un des deux car ils vont très vite au sprint à 99% de chance donc c'est peut-être l'erreur d'aujourd'hui c'est la seule erreur qui peut se rapprocher malheureusement l'échappé ça va descendre autour des 25 secondes pas plus l'avance 16 secondes je crois et et voilà dans le peloton en attendant on a education nippo qui roule puisqu'ils sont deuxièmes au classement général par équipe et qui veulent conserver cette deuxième place et pourquoi pas shipper la première à barène victorius sachant que barène victorius il ya deux coureurs dans l'échappé donc voilà on veut limiter l'écart et puis patrick conrad qui va lâcher tout le monde david gaudu colbrilly qui vont sortir derrière qui vont reprendre le reste et qui vont même les lâcher et je pense que le retour et ça s'était bien rapproché là on voit au graphique que je vous montre qu'après l'avant dernière difficulté ça se rapprochait et que ça avait bien descendu l'avance et puis dès que le deuxième le deuxième route de poursuivant est rentré bah on sait regarder puisqu'on se dit c'est colbrilly ou matthews qui gagnerait alors pourquoi on va rouler voilà donc alors que même moi j'aurais tenté on sait jamais il peut avoir une défaillance d'un des deux et c'est donc j'aurais tenté de revenir quand même et pas de se regarder qui ne tente à rien à rien quoi même si on gasplit de l'énergie et donc ça a été fatal puisque ça a ralenti et donc patrick conrad qui a dû avoir un peu peur du retour à un moment a pu prendre le large avec plus d'une minute d'avance et voilà le résumé de cette étape avec le kilomètre 1 caspera et s'extirpe du peloton maillot jaune kilomètre 46 matthia cateno et mineral la katovski sort en compte kilomètre 50,5 l'option en tête de la course kilomètre 65 je le peloton engloutis les trois échappés kilomètre 79 jules johnson back lance et doublé temps de s'échapper un groupe groupe de contre formé notamment de godu périchon coste neufrois conrad colbré les matthios rota bonamour sortant chasse patate kilomètre 93 patrick conrad tente seul de rattraper le cours à les coureurs de tête kilomètre 135 godu colbré les sortes en chasse patate kilomètre 154 jonction entre les deux groupes de poursuivants kilomètre 169 la victoire de patrick conrad le classement de cette étape du lot top 10 en tous les cas patrick conrad qui s'impose en quatre heures une minute 59 secondes on voit depuis le début du tour ça ça roule très très fort deuxième sony colbré les qui remontent au classement du maillot vert troisième michael matthios pareil qui remonte d'ailleurs ils ont fait le sprint intermédiaire aussi on a trois français dans le top 10 pierre-luc périchon quatrième qui était sorti à un moment pour essayer d'échapper la deuxième place mais coiffé sur la ligne par les deux protagonistes sprinter coloré des matthios franck bonamour cinquième encore une fois c'est le combatif de ce tour pour moi il sera élu super combatif de l'ensemble du tour on a david godu neuvième on a bien cru qu'à un moment il allait rentrer sur la tête de course il allait s'imposer on l'aurait souhaité et on pensait qu'ils pouvaient qui pouvaient le faire et puis le reste en alex arambourou voilà qui a été un peu décevant sur ce sprint on sait qu'il a une très bonne pointe de vitesse à la 6e donc à mon avis il aura plus fin sur ce sprint sur ce sprint en petit comité il aura pu faire le top 4 le voilà être quatrième on attend ce qu'on s'y en paclant et lorenzo rota voilà pour le top 10 pas de changement pour les portants de maillot à l'ail pocacar toujours en jaune mark cavendish toujours en vert woodpulls toujours maillot à poids ville de gardes porteur du maillot blanc par substitution puisque cette année je pocacar le premier au classement barren victorius meilleure équipe et patrick qui d'ailleurs accentue son avance patrick conrad à la combativité le top 10 du général tadei pocacar leader avec 5 minutes 18 d'avance ça change pas sur l'egoberto iran troisième jeunesse ville de gardes qu'a tenté un peu dans le final notre français guillaume martin neuvième a noté que david gaudu revient à la 11e place avec cet échappé autrement pas de changement beno connor toujours là richard carapace aussi kalderman luchenko mas payo bilbao voilà pour le top 10 du général voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous commentez la vidéo et on se dit chichelle pali à la prochaine salut merci